Madame Zoukoula Oujula, étudiante à l'Université Félix-sur-Foye-Voye de Gopoldi, en licence 3 de mathématiques. Keïta Nassima Noura, je suis étudiante à l'Université de mécanismes de Côte d'Ivoire, étudiante en licence 3 de gestion. Je suis le professeur de la technologie et de la statistique. Je suis le professeur de la technologie et de la technologie. Cela, il est important pour moi d'avoir le diplôme d'ingénieurs des travaux statistiques. La formation de statistiques n'est pas seulement réservée aux hommes. Je crois que nous, les femmes, nous avons notre place également dans ce domaine. Et pour ce faire, une seule porte d'entrée, intégrer l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, ENCA d'Abidjan. Depuis plus de 50 ans qu'elle existe, l'NCA a formé plus de 4 000 diplômés avec en majorité des hommes. Pour l'année académique 2017-2018, le nombre des étudiants est de 337, dont 65 filles, soit un taux d'environ 20 % de filles contre 80 % de garçons. Ce taux de 20 % de filles, l'NCA veut l'accroître de 10 % chaque année, soit à 30 % au moins pour l'année académique 2018-2019. Pour y parvenir, l'École a décidé de sensibiliser les jeunes filles des séries scientifiques à la formation statistique. En 2017, l'NCA a initié des cours gratuits de préparation à ce concours d'entrée dédiés uniquement aux filles candidates. Et ce modèle vous montre, en un premier temps, comment lutter séparément, soit contre une personne, soit contre une institution. J'ai appris que l'NCA a formé les jeunes filles deux jours après mon inscription et j'ai décidé de venir suivre ces cours. Et à travers ces cours, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettait de comprendre, des choses qu'on savait déjà et ça nous permettait de nous améliorer aussi. Je tiens à préciser que les cours se passent dans une très belle ambiance, les professeurs sont accueillants, ils répondent à nos préoccupations et tout ça. On espère vraiment pouvoir obtenir ce programme. Et c'est pour moi de nous aider dans la préparation de l'étranger, faisons les mathématiques, l'économie et même le français. Et en plus, les cours sont gratuits. Ces cours de préparation et de renforcement de capacité des candidats, en plus d'être des outils de sensibilisation, sont un moyen de leur donner un avant-goût de la formation statistique et s'inscrire dans le cadre du projet du Centre d'excellence africain en matière de formation statistique. Trois parties. Je me rends compte aujourd'hui que la statistique, ça ouvre beaucoup de portes. Tous les ministères ont besoin de statistiques. Cela veut dire que le marché est beaucoup plus large pour celles qui font ce type d'études-là. Et par conséquent, on a besoin d'un grand nombre de filles aussi pour apporter leur expertise dans le domaine du recueil des données, dans le domaine de l'interprétation des données, pour pouvoir impulser le développement de ce pays. Une initiative que soutient Mme la ministre du Plan et du Développement, qui, à l'occasion de la Journée de l'Excellence et du Mérite de l'ENCA, a réitéré son ordinateur. C'est vrai, l'école est présentée comme une école difficile. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les performances et même lorsque nous regardons ceux qui ont été compensés à travers les différents prix qui sont passés, les filles occupent une bonne place. Maintenant que les parents acceptent de laisser la jeune fille continuer l'école jusqu'au bout, nous nous rendons compte qu'elles ont les mêmes aptitudes à l'apprentissage que des hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles ne s'intéressent pas à cette formation. C'est vrai, je pourrais symboliser le fait que la formation leur est accessible. Mais je pense qu'au-delà de ça, les résultats de l'école en Côte d'Ivoire montrent que les jeunes filles peuvent compétir à l'ENCA au même titre que les jeunes filles. Le directeur essaie de m'engager dans une campagne de sensibilisation des jeunes filles. Je l'ai mis au-devant de cette campagne, on va l'accompagner et on va demander aux jeunes filles qui ont été primées tout à l'heure également, de s'associer, d'être notre porte-voix à tous, pour que l'école soit une école ouverte également sur la question du genre et que au moins le taux de représentation des jeunes filles ici soit le même que dans les autres écoles et à l'université. Pour matérialiser cette sensibilisation, comme Zoku Angela, Kei Tanoa et Yankenena Sirato, une trentaine de jeunes filles, candidat pour concours d'entrée 2018 à l'ENCA, bénéficient des cours de renforcement de capacité organisés par l'école avant le début des concours. Je dirais que c'est les professeurs qui nous enseignent, en tout cas dans le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'on comprend bien et puis plus on pose la question, ils arrivent à mieux nous expliquer. En tout cas, c'est bon, c'est bon. En participant au cours de renforcement, nous les jeunes filles, nous avons plus de chances d'accéder à cette école. Le calendrier des compositions est établi comme suit Ingénieur statisticien économiste ISE, les 5 et 6 avril 2018 Ingénieur des travaux statistiques ITS, le 9 avril 2018 Adjoint technique de la statistique AD, le 21 avril 2018 Agent technique de la statistique AD, le 28 avril 2018 Sous-titrage Société Radio-Canada